Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour à tous, bonjour chers amis, bienvenue à ma présentation qui est une présentation plutôt matinale pour ceux qui se trouvent sur le continent européen ou sur le continent africain, qui est une présentation plutôt nocturne pour ceux qui se trouvent sur le continent américain, c'est normal, ce matin je suis invité de la matinale de radio et télévision audace, donc je dois expliquer ce que c'est que l'inflation, c'est deux heures d'émission, c'est lourd, donc ça commence d'ici une heure de temps, donc il faut se préparer parce que c'est un sujet assez technique et il faut expliquer cela aux camerounais dans un format média qui est souvent différent d'un format académique, donc les réponses sont assez courtes, ça va vite et il faut être précis et concis, donc voilà. Donc j'en ai profité aussi pour pouvoir introduire, faire une présentation qui s'intitule, donnez-moi un coup de main pendant que je partage pour que le plus grand nombre puisse regarder, qui s'intitule introduction à la réflexion sur le développement rural, deux points, Bangan, donc Bangan c'est un, les gens qui de la préfectora disent groupements ou d'autres disent villages, et moi j'appelle ça Royaume parce que c'est un Royaume, le Royaume Bangan, donc dans la région de l'ouest et dans le département des Bamboutous, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'unitaire qui s'intitule à l'arrondissement de Bachab, donc Bangan. C'est une réflexion qui arrive à la suite de certains élites, mais aussi de certains jeunes qui m'avaient approché pour dire, voilà, est-ce qu'on ne peut pas mener une réflexion sur le développement rural? Ça ne me gêne pas, je pense, et je l'avais dit qu'on peut le faire, mais au lieu de faire une approche dans les groupes WhatsApp et Telegram, etc., qui ne profite qu'à quelques-uns, je préfère faire quelque chose d'open, d'ouvert, qui profite à tout le monde. Je rappelle que lorsque je fais une présentation publique, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde, mais à partir du moment où ça devient privé, ça doit être payant, donc c'est comme ça, donc, mais là on a choisi de faire quelque chose qui est public, qui est accessible à tout le monde, que tout le monde peut regarder, vous pouvez aller regarder sur nos plateformes, sur ma page Élisée Yonta, vous pouvez regarder cela sur mon compte des Manformes, vous pouvez aussi regarder cela sur ma page YouTube Élisée Yonta, donc ce sera accessible à tout le monde. Donc, on va expliquer ce que c'est que le développement rural, on va expliquer pourquoi l'économie, pourquoi est-ce qu'il y a le sous-développement, je ne parlerai pas de pauvreté, je parlerai du sous-développement économique dans nos villages. Aujourd'hui, nos villages sont de plus en plus désertés par nos jeunes, qui partent en ville, et la raison pour laquelle ils partent en ville, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à trouver, je veux dire, comment s'épanouir sur le plan au village, il n'y a pas d'activité du tout, il n'y a pas d'activité du tout, même l'agriculture n'est plus organisée, structurée comme elle n'était pas le passé, donc il n'y a pas d'activité du tout dans le village. L'argent ne rentre plus dans nos villages, comme il rentrait au temps du café, comme les parents disent à l'époque du café, oui, à l'époque du café, c'était structuré, ils produisaient du café, qu'ils vendaient à la Cap Laban, qui était la coopérative, et la Cap Laban elle-même la revendait sous le couvert de l'ONG, de l'ONCPB, sur les marchés internationaux, donc il y avait des revenus stables qui rentraient. Il y avait le fournader qui finançait les projets de développement agricole en zone rurale, et les planteurs étaient encadrés par les postes agricoles, et ça permettait le développement dans le monde rural. Aujourd'hui ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas, la croissance démographique aussi s'en est amenée. Quand on regarde par exemple un village comme Bangang, les statistiques montrent que de 80 à aujourd'hui, la population a été multipliée par plus de 6, donc ça pose un problème lorsqu'il n'y a pas d'activité vraiment génératrice de revenus, ça pose un problème. Pourtant, quand on regarde ça avec l'œil d'un économiste, le problème ce n'est pas une fatalité, ce que je voulais dire. Ce n'est pas une fatalité. Nous avons les moyens de surmonter cela. Nous avons les moyens de surmonter cela. C'est un problème d'organisation. C'est un problème de réflexion, de thinking et de critical thinking, comme on dit en anglais. Ça veut dire qu'il n'y a pas, comme on voit, je le dis toujours à ceux qui disent, bonjour Hubert Noël, si on ne dit bonjour grand frère, merci une fois pour l'édification économique que vous enseignez. Ça fait quelques mois que je vous suis et je vous ai connu lors de votre dernière intervention sur Kinos. Je ne cesse de me délecter de vos vidéos. Ok, merci beaucoup. Merci. Donc, le problème que nous avons dans nos villages, ce n'est pas le sous-développement économique. Ce n'est pas ça qui fait problème. Le problème de sous-développement économique, ce n'est pas, c'est qu'il y a un déficit de réflexion, si vous voulez. Quand on analyse, on s'aperçoit que ce qu'il faut faire pour relever nos villages, qui sont tombés dans les années 90 avec la chute des coûts du cacao et du café, la liquidation de l'ONCPB imposée par les barrières de fonds et la disparition totale des filières café, etc. C'est ça qui a plongé nos populations dans la pauvreté extrême ou disons dans le sous-développement économique extrême. Mais on s'aperçoit que sur une décennie, on peut venir à bout. On peut venir à bout, surtout dans l'ouest Cameroun, dans les Gras-Islandes. On peut venir à bout. Ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est un déficit de stratégie. Ça veut dire que les autorités traditionnelles dans nos villages, bon, elles ne sont pas économistes. Très souvent, elles sont entourées des élites qui, eux, viennent nos villages chercher le 100% pour donner au RDPC pour qu'eux continuent à occuper leur poste à Yaoundé ou continuent à gagner leur marché, etc., etc. Donc, il n'y a pas une réflexion centrée sur qu'est-ce qu'on fait au village pour pouvoir redonner à nos villages l'envie de vivre dans le temps. Ça veut dire que pour les enfants partaient en vacances en ville pour venir au village. Comment est-ce qu'on fait pour que l'argent rentre dans le village ? Comment est-ce qu'on fait pour que l'épargne dans le village augmente ? Donc, si l'épargne augmente, ça veut dire que la consommation va augmenter, l'investissement va augmenter et l'épargne durable va aussi augmenter. Comment on fait ça ? Donc, on va utiliser Excel, on va utiliser PowerPoint, on va montrer beaucoup de débats, beaucoup de vidéos. Comment est-ce qu'on crée la richesse de manière inclusive ? Et surtout de manière participative parce que le gros problème que nous avons à l'Ouest, c'est le désir de réussite individuelle. Il y a quelque chose de bien. Le désir de réussite individuelle, mais qui dans le contexte aujourd'hui de mondialisation, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Ça veut dire que si dix personnes, si cent personnes s'associent avec des règles propres à doigts là et mettent chacun 500 millions pour créer une entreprise de transport international de transit, vous voyez qu'ils mettent chacun, ils mettent 10 milliards sur la table et ils sont plus gros en taille, en équipement, en matériel, en possibilité, en partenariat. Mais si une personne se met tout seul dans son coin pour créer ça, mon, comme on dit souvent, mon, ma, mon, ma, avec ces pauvres petits 100 millions, ils ne représentaient rien du tout. Donc, qu'est-ce que vous représentez sur une planète où on commence à avoir des géants chinois comme les Costco avec 10 millions d'actionnaires ? Ça ne marche pas. Donc, si on veut avoir une chance que le développement participatif réussisse à l'ouest du Cameroun, il faut absolument que nous mettions en place un plan qui permette de développer le village de manière participative. Et de manière participative, ça passe par l'économie coopérative. Ça veut dire recréer les coopératives. Ça veut dire recréer les mutuelles. Ça veut dire les mutuelles, mutuelles d'épargne. Par exemple, mutuelles d'épargne, ce qu'on appelle les établissements de microfinance sous forme mutualiste. C'est ça. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est les établissements de microfinance mais qui ne sont pas sous forme mutualiste. C'est une grande élite qui crée sa microfinance. Vous mettez votre épargne, il se donne lui-même les crédits et vous n'avez pas une idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, les populations n'adhèrent pas beaucoup. Donc, il faut recréer l'épargne mutualiste. Il faut recréer l'assurance mutualiste. Il faut recréer la coopérative de production, la coopérative de distribution. On va prendre des cas précis. Je ne vais pas faire trop de théorie. Je vais prendre des cas pratiques avec Excel et PowerPoint. Je vais vous montrer ça sur PowerPoint ou ça sur YouTube et puis je vais vous montrer sur Excel. Donc, on va travailler à peu près sur 5 ou 6 projets concernant le village Bangang dans les Bamutous. Donc, on va travailler. Ce sera une présentation neutre qui n'aura aucune coloration politique. Ce sera aussi une présentation parce que je sais que, bon, dès qu'on parle, on évoque un sujet comme ça, tous nos élites sont tétanisés. Moi, non, je n'ai pas un problème. Je n'ai un problème avec personne au village. Donc, j'ai ma liberté de parole. Je peux dire ce que je pense. Depuis, je suis économiste. Quand vous êtes économiste, vous êtes appelé à vous exprimer sur divers sujets. Donc, on va d'abord essayer de parler du journal des projets. Comme j'ai dit, il faut une approche participative. On s'aperçoit que dans nos villages, surtout à Bangang par exemple, il y a un ensemble de projets qui peuvent être menés à condition qu'ils soient bien pensés et qu'il y ait une approche participative. Donc, un journal des projets. C'est les choses qui peuvent être menées au niveau de la chefferie. Au niveau de la chefferie Bangang ou au niveau, surtout au niveau de la chefferie, je pense. Si le chef a vraiment le désir de faire quelque chose au village, voilà, il lui faut un journal des projets. On va prendre un feu de calcul Excel. Je vais expliquer comment on fait ça. Comment on fait un journal des projets parce que au niveau de la chefferie, bon, ça dépend que si les gens, comme on dit en anglais, ont confiance en lui, il peut créer ce qu'on appelle une fondation. Une fondation et le gouvernement lui donne les autorisations nécessaires. Une fondation au niveau de la chefferie. Et la fondation évalue les projets qui sont nécessaires. Par exemple, à l'occasion de la rentrée scolaire, comment on fait pour que les enfants aient au moins un quart table. C'est-à-dire que si chaque enfant a, au cours de l'année, huit matières, l'enfant est un quart table, huit cahiers. Et que par exemple, si dans la salle de classe, il y a 40 élèves, si par exemple dans la salle de classe, il y a 40 élèves, il faut que les 40 élèves là soient, comment on dit ça. Si par exemple dans la salle de classe, il y a 40 élèves, il faut par exemple qu'il y ait 10 livres. Par exemple, un set de 10 livres pour ces 40 élèves là que le professeur peut utiliser d'une année à l'autre. Ça permet au moins qu'un, les enfants aient tous leur cahier. Ça permet deuxièmement qu'ils aient un sac avec les cahiers, les bigs. Mais ça permet aussi qu'ils aient par exemple le livre pour que le professeur et l'enseignant ne parlent pas dans le vide et que les enfants puissent voir. Donc, il y a des petites choses comme ça. Comment est-ce qu'on fait par exemple pour que dans notre village, il y ait un semencier, par exemple pour produire les semences. Donc, il y a une approche participative. Comment on fait par exemple pour réparer un pont ? Donc, on va expliquer ça. C'est des choses qui se font dans une approche participative, je dis bien. Parce que si on attend qu'il y ait un ou deux élites qui viennent mettre 100 millions, réaliser le projet et tenir tout le monde au village, on va jamais se développer. Parce que ça va être un système de marchandage. C'est-à-dire, et c'est ce qu'on voit dans beaucoup de villages à l'ouest, une élite vient et construit une école à partir de ce moment. Même le chef n'a plus rien à dire. Quand vous parlez, on dit fermez là. Or, les chefs, pour pouvoir s'affranchir aussi d'une certaine manière, doivent pouvoir organiser. C'est une approche qui a fait ses preuves en Asie. J'expliquerai comment ça marche. On fait un journal des projets. On identifie des oeuvres sociales, communautaires, surtout dans les secteurs clés, l'éducation. Parce que si vous avez une population qui n'a pas le minimum d'éducation requis, voilà, pour pouvoir faire un certain nombre de choses, ça devient gênant. Il faut l'éducation. Il faut également mettre en place un système où on a un peu la santé. Donc, si par exemple, il y a un petit dispensaire, comment on le modernise, comment on l'équipe de manière à ce qu'il fonctionne, qu'il soit bien fonctionnel. Il faut l'agriculture. S'il y a un poste agricole, comment est-ce qu'on fait pour que ce poste agricole-là ait les moyens de pouvoir produire les semences au village, les engrais biologiques au village, de manière à pouvoir les distribuer, qu'ils soient associés. Il faut par exemple réhabiliter les salles de classe, etc., etc. Il faut par exemple, voilà, je ne sais pas, je sais, mais c'est le chef, c'est notable qui connaît bien les besoins de la population. Je dis bien au niveau social et dans des infrastructures d'intérêt communautaire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici de dire comment on va faire pour donner, non. C'est des infrastructures directement communautaires. S'il faut organiser un centre de formation, des choses comme ça là-dedans. Il y a un journal des projets, il y a une manière de faire ça. On définit les projets, on fait des projets qui ne soient pas très élevés, 500 000 maximum, et on les fait par l'eau de 100 000 francs. C'est-à-dire qu'on y voit là. Par exemple, pour réhabiliter une salle de classe, peut-être qu'il faut refaire le toit. Peut-être que ça va coûter un million de francs. Ou bien, par exemple, pour donner les banques, un banque va coûter, par exemple, n'importe quoi, 10 000 francs. Et il faut donner, par exemple, à une école sans banque. Non, ça va faire un million de francs. Le chef, c'est pas un truc qu'il va réunir les élites. S'il avait une fondation, on peut leur montrer comment on fait ça. Il doit avoir un site internet. La chefferie doit avoir son site internet. Et si le site internet, la chefferie, il doit avoir un contenu, comme on dit, une partie qui est réservée à la fondation. Et la fondation doit pouvoir lancer un appel à l'aide en disant, voilà, nous avons besoin pour la rentrée scolaire de 100 banques pour pouvoir donner 40 banques dans telle école, 40 dans telle école, ça fait 200 banques, par exemple, 2 millions de francs. Et là, ils peuvent dire, voilà, c'est 4 projets de 500 000 francs avec des lots de 100 100 000. Les lots de 100 100 000, ça veut dire que les gens peuvent se réunir, ils cotisent 10-10 000 francs, ils sont 10. Ça fait 100 000, ils payent un lot. Un lot, ça veut dire 10 banques. D'autres comptes cotisent, ils payent. Ça fait 50 banques. Sous le premier projet, ça fait 50 banques. Après, quand on a fini 50 banques, on fait encore 50 autres, etc., etc., etc. C'est ce qu'on appelle une approche participative. Ça fait que le projet de développement impacte tout le monde. Impacte tout le monde d'abord parce que tout le monde contribue. Impacte tout le monde aussi parce que tout le monde se sent impliqué par le résultat de ce projet. Ça ne devient pas seulement une affaire délite et qui dérive sur ce que nous voyons dans nos villages. Ce que je dis, c'est ce que moi j'ai vu, ce qui se fait en Asie, ce qui se fait en Amérique, ce qui se fait en… etc., un peu partout dans le monde. Par exemple, ici aux États-Unis, si Microsoft déboule dans une université et dit « je donne un milliard de dollars », l'université ne va pas prendre cet argent parce qu'on va créer au conflit d'intérêt. En revanche, l'université a une fondation qui lève un milliard de dollars, mais il privilégie des petits dons, des petits dons. Par exemple, pour un milliard, il peut y avoir 100 000 donateurs. Donc, vous voyez que… ou il peut y avoir 50 000 donateurs. Ça fait qu'il n'y a pas quelqu'un là qui va venir dire « voilà, désormais, on va faire ce que je dis parce que j'ai mis un milliard sur la table ». Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut qu'on parle du journal des projets. Ensuite, nous allons parler de l'agriculture et de la transformation. Donc, c'est important. Nous parlerons de l'agriculture et de la transformation. C'est important parce que l'une des raisons pour lesquelles il y a la pauvreté… Je prends par exemple le cas de Bangan. quand je pose la question, Zélie, qu'est-ce qu'il y a comme activité au village ? Les gens me disent « Ah, comme activité au village, on a la… on a la… on a la… on a la Cameroun » et je réponds tout de suite que si vous pensez que c'est avec le thé de Nzoutitsa qu'on va développer notre village, vous avez tout compris. Parce que le thé de Nzoutitsa consiste à produire la matière première à Bangan, à l'exporter à Douala dans les usines de Cameroun TST, de la transformer à Douala et de la revendre sur les marchés étrangers et camerounais. Là-dedans, si le chiffre d'affaires c'est 10 milliards, la part de l'argent qui reste dans notre village, ce n'est même pas 1%. Parce que dans le pool, on va payer 25 000 francs aux mamans qui viennent de cueillir le thé pendant trois mois. Donc il est dans 75 000. Si elles sont 500, ça fait 37 500 000. Disons, je suis très gentil, je dis 50 millions. 50 millions quand son entreprise va produire 20 milliards de chiffre d'affaires. 1% de 20 milliards, ça fait quoi ? Ça fait 200 millions. Donc vous croyez qu'il donne 0,25%. 0,25%. Donc le cas de 1% de son chiffre d'affaires, c'est ça qui est utilisé comme charge pour les mamans qui cueillent le thé là-bas. Donc il n'y a rien qui reste au village quoi. La transformation se fait hors de notre territoire. Il occupe les terres. La transformation se fait hors de notre territoire. Et quand il transforme à Douala, les revenus même ne sont pas logés dans une banque qui est basée au village. Ça veut dire que la population, on peut même parler dans cette banque là, dit je veux un crédit pour acheter un pouce pouce ou une moto. Donc c'est une économie extravertie. Donc nos villages ont un problème, c'est l'extraversion de l'économie dans nos villages. On produit ce qu'on ne consomme pas. Personne en banque ne boit le thé le matin au petit déjeuner. On cueille les feux. Les feux partent et subissent une transformation ailleurs. Le revenu qui est de 20 milliards est domicilé ailleurs. Il n'y a pratiquement rien qui reste au village. C'est un revenu de subsistance. Éventuellement, comme c'est un grand corrupteur, il peut donner quelques enveloppes, peut-être aux chefs, peut-être à quelques notables pour les calmer, aux autorités administratives locales. Mais il n'y a rien qui reste là. Donc ça reste pas au système. C'est l'extraversion. Et dans le même temps, le peu d'argent qui donne peut-être 50 millions dans une année. C'est avec ça qu'il faut payer les fournitures scolaires des enfants. Il faut payer les médicaments. Il faut payer l'électricité. Il faut payer le pétrole, etc. C'est un sport de système. C'est un peu comme au niveau du national au Cameroun. C'est ça qui crée la pauvreté dans nos villages. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ça crée la pauvreté dans nos villages. Et il faut y remédier. Donc on va expliquer comment est-ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on fait. J'expliquerai. Je prends un premier exemple. C'est l'agriculture pour l'exportation. L'agriculture pour l'exportation. Donc je vais expliquer agriculture et exportation. Parce que, comme on dit, c'est normal. Je veux dire, je comprends aussi nos élites et même nos populations dans les villages. Il faut être très au fait de l'économie internationale, comment elle fonctionne, afin de pouvoir aussi créer les opportunités dans nos villages. Je respecte bien nos élites. Malheureusement, je n'en connais pas beaucoup. Je ne dis pas que je suis plus au fait que eux, mais je dis que je n'en connais pas beaucoup. Donc je vais expliquer ceux qui ne savent pas. Par exemple, il est possible aujourd'hui, à Banga, de développer une agriculture, par exemple, autour de la culture du tarot. De développer de l'exportation et bien gagner de l'argent autour de la culture du tarot. Donc de faire, sur le label commerce équitable. Donc de faire vraiment, sur le label commerce équitable, il y a plusieurs labels, Max Avala, il y en a plusieurs. Sur le label commerce équitable, en s'appuyant sur une structure coopérative. Par exemple, de cultiver et d'exporter le tarot. Alors, les gens vont me dire, oh, mais le tarot. Oui, le tarot, ça se consomme aujourd'hui hors du Cameroun. Ça se consomme à Douala, ça se consomme à Yaoundé. Mais le tarot se consomme aujourd'hui à Chicago, à Washington, à New York, à Houston, à Dallas, à Los Angeles, à Paris, à Berlin, à Bruxelles, à à Londres, à Munich, à Berlin, à Frankfurt, ce que vous voulez. Alors, les gens vont me dire, mais comment, je vais leur expliquer ce qu'on appelle le concept de dark kitchen. Il y a un concept qu'on appelle concept de dark kitchen. D-A-R-K. 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 Je peux commander le tarot. Lorsque vous voyez manger le tarot, c'est parce que je le commande sur les plateformes Uber Eats. Je commande le tarot. Le tarot vient de ce qu'on appelle dark kitchen. Je commande, je peux commander trois jours à l'avance. Et trois jours à l'avance, la personne qui prépare, c'est que dans trois jours, j'ai 200 plats à livrer. Dans trois jours, j'ai 100 plats à livrer. Donc, elle va préparer 100 plats. Elle va préparer 100 plats. Et si j'ai demandé qu'on me livre ça à midi, à midi, il y a un livreur qui va se pointer. Je vais prendre ma commande, c'est emballer, étiqueter, coder. Et le produit est préparé dans un complexe de cuisine industrielle, semi-industrialisée qu'on appelle dark kitchen. Donc, dans cette dark kitchen aujourd'hui, vous pouvez acheter du doler, vous pouvez acheter le poulet DG, vous pouvez acheter le tarot. Et moi, j'ai eu assez à des données. Par exemple, les Camerounais qui travaillent, les Camerounais qui ont des business là-bas, dans le concept, le complexe dark kitchen, par exemple, achètent, c'est pratiquement, disons, 90, disons, dans les dark kitchen, les Camerounais qui évoluent là-bas, c'est pratiquement 80, c'est pratiquement à 70% aujourd'hui, c'est des mets comme le tarot, l'onconnerai, le macabre AP, etc. Donc, il y a la place pour exporter des produits agricoles directement de nos villages vers les pays étrangers. Ça peut être le pistache écrasé pour faire les mets des pistaches, ça peut être le tarot, la tubercule, ça peut être les condiments du tarot, ça peut être les condiments séchés, les épices séchés, il y a beaucoup de produits agricoles. Mais pour cela, l'exportation n'est pas possible si chacun veut évoluer. Je le redis encore, on en revient encore, c'est que ce qui faisait la force du Bamileke est malheureusement aujourd'hui ce qui fait son handicap. Ce qui faisait la force du Bamileke, c'était la réussite individuelle. Mais dans un contexte mondialisé, si vous restez sur la réussite individuelle, vous n'irez nulle part. Dans un contexte mondialisé, c'est la taille qui fait la différence. La taille qui fait la différence, ça veut dire que les gens doivent pouvoir se mettre à la culture. Si chacun veut être producteur dans son coin au village, ça va jamais marcher. Mais en revanche, si on met en place une coopérative, là ça va marcher parce que la coopérative va grouper la production de chacun. La coopérative va négocier par exemple avec des armateurs comme les Maex, comme avec les MSC, comme etc, 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 parce que si vous devez produire au village pour vendre à un type qui dit qu'il est exportateur à dollars, il va vous spolier. Il va vous bouffer. Il va chercher à vous, à vous, à vous spolier que vous sortez de la 105 francs poche, sans état d'âme, sans sentiment. En revanche, si vous avez votre coopérative, c'est vous qui êtes le décideur. Vous regroupez toute votre production, vous remettez à votre coopérative. C'est votre coopérative qui négocie à droit avec les MAEX, avec les MSC, avec les CGM, CMA, etc. Et vous mettez tous dans un conteneur. Vous mettez vos produits dans un conteneur. Ça peut être un conteneur refugéré. Le mettez dans un bateau et l'exporte à destination des marchés étrangers. Voilà. Donc, c'est comme ça. Il exporte à destination des marchés étrangers. Et à partir du moment où il exporte à destination des marchés étrangers, c'est ça qui fait votre... 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 c'est ça qui fait... Donc, si vous êtes regroupés sous forme de coopérative, c'est plus facile parce qu'à partir de ce moment, vous pouvez avoir la maîtrise du transport, donc d'abord de la production, de l'étiquettage, de calibrage, de l'emballage et maintenant du manquage. Et selon les normes internationales, vous pouvez avoir des partenariats. Aujourd'hui, c'est facile. Il y a des universités en Europe qui peuvent avoir des partenariats. Et si vous êtes en coopérative, il y a même des fonds pour vous assister à pouvoir mettre en place les démarches. Ensuite, vous transportez du village jusqu'à Douala, par exemple. À Douala, à Douala, les maès, des machins là, vous pouvez emporter vos marchandises dans un conteneur refugéré. Et le conteneur refugéré maintenant à la température qui convient maintenant, va partir. Généralement, ça met deux semaines, maximum trois semaines. Va partir et se retrouver chez les plateformes et les distributeurs à Rengis. Et à partir de Rengis, maintenant, vos marchandises sont dispatchées. Les gens, des darts qui viennent acheter. Et plus vous exportez, plus les prix sont raisonnables. Et plus les prix sont raisonnables, plus ça baisse. Et quand vous êtes même en coopérative, vous pouvez arriver à un moment où la coopérative au village peut ouvrir une succursale en Europe. Ou depuis le village, elle vend sa succursale qui est basée en France. Et sa succursale en France se prend pour vendre chez les grossistes et les détaillants, etc., etc., etc. Donc, comme j'ai dit, la réussite individuelle, c'est un frein. Il faut l'approche participative. Donc, il faut une approche coopérative. Donc, on va expliquer ça. On prendra des prix de calcul Excel. On va expliquer comment nos produits agricoles, comment prendre avantage. Il ne faut pas croire, aujourd'hui, il y a l'artipassage. Je le dis encore, vous mangez le tarot ici. Vous n'avez plus besoin de connaître le tarot ici. Non, il y a ce qu'on appelle le dark kitchen. Vous commandez sur Uber Eats, on peut vous lever le m'chondret. On peut vous lever le tarot. On peut vous lever le macabre. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, ça marche comme ça en Europe, le dark kitchen, etc. Donc, c'est la revanche des cuisines des pays, je ne dirais pas du tiers, mais disons des pays moins avancés, si on peut dire ça comme ça. Donc, il y a l'agriculture et la transformation. Il y a l'agriculture et la transformation. On parlera de ça. On parlera de l'agriculture et de la transformation. Ça veut dire que, comment, par exemple, au village, on peut installer une filière de production de maïs, de production de soja, par exemple, et utiliser le premier choix de maïs et de soja pour fabriquer, par exemple, l'alimentation pour bébés. Comme je disais, qu'est-ce qu'on fait des entrepôts à Cap-Labam? Par exemple, dans les entrepôts à Cap-Labam, on peut installer une unité industrielle de fabrication d'aliments pour bébés. Il y avait le maïs et le soja. Et le deuxième choix de maïs peut être utilisé pour fabriquer, par exemple, la provenderie. Donc, vous voyez qu'il y a une première transformation industrielle qui se fait et qui permet maintenant de créer la richesse dans le village. C'est sous la forme coopérative. Le revenu de la coopérative devient consistant et la coopérative utilise ses revenus pour produire toujours plus, toujours plus et diversifier la production. Diversifier la production, ça veut dire que la coopérative peut utiliser ses revenus pour commencer à produire les semences moins chères au village à destination des paysans, pour commencer à produire des engrais biologiques à destination des cultivateurs, par exemple, à des prix bas. Donc, ça fait qu'on sort de l'esclavation. Il n'y a plus l'argent qui va en ville, etc. pour acheter les semences, pour acheter les engrais. Non. Le village est autonome en matière de production de semences, en matière de production d'engrais, en matière de plantes, en matière de transformation, première transformation, pour faire les aliments pour bébés. En matière de deuxième transformation, qui consiste à fabriquer la provande pour pouvoir approvisionner les éleveurs au plan local, les éleveurs, maintenant, vont utiliser cette provande-là pour nourrir les poulets, donc produire les œufs, la viande de poulet. Donc, ça, c'est les deux choses. Donc, ils vont exporter les œufs et le poulet, par exemple, ils peuvent décider d'exporter le poulet fumé. Donc, fumer parce que, bon, on fume et on le met à la disposition. Il y a des techniques aujourd'hui de fumage qui font que, quand le poulet a été fumé, on n'a même pas besoin de le réfrigérer à une température très élevée pour le conserver. Donc, ils peuvent le fumer et le vendre dans les magasins à l'étranger. Et ensuite, il y a encore la possibilité, par exemple, de faire, comment on dit ça, par exemple, l'élevage de porc, l'élevage porc, et l'élevage porc, on peut apprendre à nos gens à fabriquer la charcuterie dans nos villages. Ça veut dire les museaux. Et ça, c'est la coopérative qui dit, voilà, je vais installer une unité de production de charcuterie. Je vais faire le saucisson, je vais faire le museau, je vais faire le jambon, etc., 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 fumer, etc., au village, etc. Les partenariats existent aujourd'hui. Il y a plein d'instituts qui ont des programmes dans les pays, la Suède, l'Espagne, tout ça, gratuits, où ils peuvent envoyer quelqu'un pour vous former et vous montrer comment on fait ça. Donc, à partir de ce moment, vous voyez que on commence à créer des activités génératrices de revenus assis sur l'agriculture, avec une transformation qui ne nécessite pas forcément de fabriquer. Ce n'est pas comme fabriquer un sémiconducteur, transformer la viande de porc. Ce n'est pas comme fabriquer un sémiconducteur. Fabriquer des brochettes de porc, fabriquer des brochettes de poulet, fabriquer des merguez de poulet, fabriquer des merguez à partir de viande de porc. Ça, c'est des choses qu'on peut faire au village et on exporte en ville pour que les gens puissent consommer. On commence à exporter pour voir dans les supermarchés. Et donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire. À partir de ce moment-là, vous voyez que le village devient une puissance exportatrice qui envoie des produits transformés en ville et qui dépense peut-être 30% de ses revenus pour acheter. À partir du moins, 70% de l'argent qui est généré par l'activité reste dans le village comme épargne. Cet argent-là reste, un, comme épargne, comme investissement et comme possibilité de financer la consommation. Quand on dit financer la consommation, ça veut dire financer la construction d'un bâtiment, financer l'acquisition d'un camion, financer les programmes, l'accès à l'éducation et à la formation pour les enfants, etc. Donc, on parlera de l'agriculture et de la transformation. On fera des cas pratiques pour vous montrer ça. On parlera de l'agriculture et l'élevage. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la production de maïs, de soja et de la création d'une provenderie. Donc, là-dessus, on a fait un petit groupe avec des étudiants de l'IUT de Badjoun. Nous, on est en train de mener une réflexion. Ils sont en train de nous éclairer pour qu'on voit comment dimensionner le projet. Et une fois que ce sera prêt, on va... Au besoin, je ferai un direct pour qu'ils nous expliquent comment on fait une provenderie et je pense que ça devrait attirer l'attention de nos élites. Ensuite, il y a l'artisanat. Je pense que les Camerounais se sont fait fort de partager une image des artisans chinois. Des artisans chinois qui dessinent le n-dok en Chine et qui vont le fabriquer désormais. Je rappelle à toutes fins utiles que 60% de la production de la Chine, ce sont des statistiques du ministère chinois de l'industrie. 60% de la production industrielle de la Chine est une production artisanale. 60% de la production de la Chine est une production artisanale. Artisanale, ça veut dire à petite échelle, les usines dans les maisons, les usines dans les sous-sols d'immeubles, les petites usines, etc. Ce ne sont pas des méga. Parce que généralement, quand on va en Chine, pour nous distraire, on nous montre les méga factories. Mais la production en Chine n'est pas que méga factories. Les grands méga usines. Les grands méga usines, là, c'est pour l'électronique. Ce sont les Américains qui ont construit ces usines, là, pour pouvoir faire la sous-traitance sur leurs produits électroniques, les Apple et toutes ces histoires, là, et tout, et tout. Avec les Japonais Sony, etc., etc. Mais sinon, la production aujourd'hui industrielle, vous la faites, elle est faite artisanalement en Chine. Donc, il y a la possibilité de commencer à faire la production artisanale avec la petite mécanisation dans nos villages. Faire quoi exactement ? Faire du textile, faire de la gloire alimentaire, etc., etc. Donc, on expliquera comment est-ce que ça peut se faire, l'artisanat. Le réveil de l'artisanat, donc on donnera des solutions pour que dans nos villages, on puisse relancer l'artisanat. Et on parlera du tourisme. On parlera du tourisme. Quelles sont les clés pour relancer le tourisme dans nos villages ? Comment on fait pour régler la question de l'hébergement ? Comment on fait pour régler la question de la norme ? Comment on fait pour rendre le village attractif ? Où est-ce qu'on le met ? Sur quelle plateforme on le met pour qu'il soit connu ? Comment est-ce qu'on fait, voilà, pour élaborer une offre de tourisme ? Parce que je me rappelle, une fois qu'on avait parlé du tourisme, bon, un autre chef, je ne le critique pas. Je l'ai vu prendre d'autres chefs, aller visiter les chutes de la même barre. Bon ! Sa majesté, c'est sympa, parce que toi tu es allé avec d'autres chefs aux chutes de la même barre, que les touristes vont venir. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a tout un travail à faire. Le tourisme, ce n'est pas seulement parce qu'il y a les sites. Il faut recenser les sites, il faut les faire connaître. Il y a des techniques pour les faire connaître, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Il y a des techniques pour les faire connaître. Il y a des moyens pour les faire connaître, pas chers. Il faut régler la question de l'hébergement. Il faut régler la question de la restauration. Voilà les deux clés, parce que quand quelqu'un veut bien se distraire, il veut se reposer, donc il faut qu'il soit bien hébergé. Il faut qu'il mange, il faut régler la question de la sécurité. Si on l'agresse au village, on le pointe à l'arme artisanale et qu'il fait du bruit avec sa salle, on commence à dire que c'est un endroit où il faut y aller. Il faut régler la question de la sécurité. Il faut régler la question des activités récréatives. Ça peut être le cheval, ça peut être les danses, et puis il faut créer de l'événementiel. Par exemple, nous avons la saison de pluie, je dirais à partir du mois de juillet jusqu'en fin octobre, juillet, août, septembre, octobre, quatre mois. Et le reste des huit mois, il fait plutôt beau, donc, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'à partir du mois de décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, par exemple, il y a de l'animation au village, il y a de l'animation en termes de festival, en termes de, etc. La question des musées, la sauvegarde de la mémoire, etc., etc. Nous, on en parlera, c'est sur ce qu'on peut asseoir le tourisme. Enfin, on parlera, pour le cas spécifique de Banga, de la reconversion des entrepôts de la Cape Labam. Il faut reconvertir les entrepôts de la Cape Labam. Comment on fait ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire là-bas en termes d'entreposage ? Qu'est-ce qu'on peut faire là-bas en termes de logistique ? Qu'est-ce qu'on peut faire là-bas en termes de zone industrielle ? Qu'est-ce qu'on peut même faire là-bas en termes de zone d'activité commerciale et artisanale ? Donc, en créant un label, je vous montrerai des vidéos comment ça se fait en Inde. Je vous montrerai des vidéos comment ça se fait aux États-Unis. Je vous montrerai comment, par exemple, aux États-Unis, on a reconverti dans des endroits comme Detroit, des anciens entrepôts industriels où les gens ont reconverti ça. Ils font de l'agriculture urbaine, ce qu'on appelle urban farming. Ils font la transformation où ils créent des labels. Vous arrivez là-bas, ils exposent le miel, etc., etc. Ils ont des boutiques en ligne. Vous pouvez commander en ligne. Vous pouvez aller physiquement acheter et ça gênerait un business pas possible. On appelle ça les zones d'activité commerciale. Donc, on en parlera et je vous montrerai des vidéos. Donc, vous comprenez que les questions de développement, il n'y a pas une fatalité là-dedans. C'est des choses qui sont à notre côté. On fera une série de directs là-dessus. Cela dit, je ferai une série de directs sur le Panion Drop. Donc, je pense que j'ai prévu de parler du Panion Drop. J'ai prévu de parler de la visite du Président du Conseil Régional de l'Ouest et le maire de Banganti, qui était en Allemagne dernièrement, pour encourager la diaspora originaire de l'Ouest à accroître ses investissements à l'Ouest. On parlera de ça. On parlera de ces deux-là. Et puis, en plus, on parlera d'un troisième projet qui est la, 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 la. Disons, on parlera de la diaspora, on parlera de, 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 attends. Je dis, on parlera de, d'une doc, on parlera de la visite des, oui, on parlera d'un cas pratique du journal des projets, oui. J'en ferai un, parce que l'approche qu'on fait pour une chefferie n'est pas l'approche qu'on fait pour une ville. Donc, on parlera du journal des chefferies, du journal des projets pour les maires et les, et les, et les, et les maires des communes de l'Ouest. Donc, par exemple, maire de la commune de Banganti, on fera un cas pratique pour qu'ils voient à peu près une commune urbaine, une commune rurale, ça reste des communes, on leur montera comment faire un journal des projets. Parce qu'il a dit, bon, voilà, il faut que vous donnez un coup de main à la mairie, mais ça se fait pas comme ça, monsieur le maire. Eric Niat, il y a une manière de faire ça. Donc, on va faire ça avec un peu de calcul Excel. Et je pense que je vais montrer, chacun pourra, c'est simple. Après, vous pourrez reproduire ça, je vais faire ça sur un peu de calcul Excel. Donc, vous pourrez voir, vous pourrez reproduire ça et l'adapter au besoin, comme vous voulez. Je ne vais pas faire ça compliqué en utilisant VBA, etc., etc., mais on va faire ça en utilisant les quatre, toujours comme d'habitude. L'addition, la substration, la multiplication, la division, voilà. Donc, vous allez voir comment ça se passe. Et enfin, on parlera de, on reviendra à ce qu'on faisait déjà, la BA, la politique monétaire, la politique budgétaire pour la CEMA. On avait lancé une série et on a été interrompu par les événements au Tchad. Voilà. Donc, je m'arrête ici. Dans une dizaine de minutes maintenant, je suis sur Radio Audace. Je suis invité d'Alphonse Jenner, ceux qui peuvent se connecter sur Radio Audace. Nous allons parler de la problématique de l'inflation au plan international. Donc, ceux qui peuvent se connecter pour nous suivre. Ça va être très intéressant. Voilà. Je remercie tous ceux qui sont, qui nous ont suivis. Bonjour Thierry Frézeux. Merci. Ok. Merci beaucoup. Donc, voilà. Je vous remercie. Donc, pour ceux qui le peuvent, qui nous retrouvent sur Radio Audace. Et je remercie tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Je pense que ce soir, au besoin, on fera encore, on fera un direct, un premier direct sur le Ndop. Et demain, on fera la suite. On enchaînera la suite. Voilà. Je vous souhaite à tous à tous de passer une bonne journée, une excellente journée pour ceux qui sont déjà éveillés. Et puis, comme on dit, ciao.